En demandant l'amour mutuel, en combattant les déviances, en rappelant à la suite des apôtres, l'humanité du Christ, la lettre cherche à affermir l'identité chrétienne. Les convictions qu'elle répète, les mises en garde qu'elle effectue sont à entendre au présent. Il nous faut toujours mieux dire et mieux vivre notre foi. A sa manière, la première lettre de Jean relie l'évangile de Jean. L'amour fraternel reviendra dans la deuxième lettre qui est due, comme la troisième lettre, à quelqu'un appelé l'ancien. Tous ces textes auraient-ils un même auteur ? Il est difficile de l'affirmer. Tout au moins font-ils partie d'une même pensée, d'un même courant de pensée ? L'école joannique, du nom de l'apôtre Jean. Cette école aurait été active en Asie mineure, la Turquie actuelle. Plus particulièrement à Éphèse, vers la fin du premier siècle d'entrée. Elle se rattache aux disciples que Jésus aimait, identifiés au deuxième siècle avec l'apôtre Jean. L'écrit le plus ancien est l'évangile de Jean, et il veut fortifier la foi des croyants, attaqués par le monde extérieur. Un peu plus tard, la première lettre répond à une crise interne de l'Église où l'humanité réelle du Christ est contestée. La crise rebondit dans les deuxièmes et troisièmes lettres. Au fil des années, c'est au milieu des difficultés que se forge le discours chrétien sur le Christ vrai Dieu et vrai homme. Ainsi que ses conséquences concrètes vivent de lui au cœur de notre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada